Bonjour à vous, là je viens de voir que j'avais pas branché le micro pour la vidéo. Donc il y a une partie où il y a le micro et il y en a une autre où le micro marche pas. Désolé du coup pour la mauvaise qualité de son, j'ai oublié ma tête et je vous promets que dans la prochaine vidéo le son sera meilleur. Désolé encore et des bisous. Bon je vais être honnête avec vous, ce Grand Prix m'a abattu psychologiquement, j'ai absolument pas envie d'en parler. Mais comme je sais que vous l'avez pas regardé, je vais prendre 5 minutes pour vous résumer le Grand Prix du Canada. Concernant les essais, les deux premières séances ont été dominées par Max Verstappen. Aucun partage n'a été possible, mais on a eu le 3, il s'est fait surprendre par la pluie. Le samedi, une grosse averse est tombée et quelle surprise de retrouver Fernando Alonso en haut de la feuille d'étang. Ce qui me réconforte un peu c'est de trouver Gasly en deuxième position et Sébastien Vettel en P3. Vous en faites pas pour Alonso, impossible qu'il réitère cet exploit. Non ok bah là c'est trop là, je peux pas travailler dans ces conditions. C'est bon j'arrête, je rentre chez moi. Si c'est pour ce genre de truc autant que je rentre chez moi. Bon les essais libres 3 se sont passés sous la pluie, les qualifs également. Et comme pour les essais libres 3, Fernando Alonso a réussi une super performance. Et je peux vous assurer que j'ai beaucoup de difficultés à l'admettre. Le pilote espagnol se qualifie deuxième. Mais cette séance de qualification est dominée par Max Verstappen qui signe une nouvelle pole position. Alors que Perez s'est raté et s'est craché en Q2. Et que Leclerc partait dernier à cause de changements moteurs. Du côté Preston Martin, à défaut de vendre des voitures grâce à la Formule 1, on vend du rêve. On retrouve un super Lewis Hamilton en P4. Carlos Sainz pour Ferrari partira 3ème. Et enfin grosse perte des As avec Magnussen 5ème. Et je suis très heureux de voir Mick Schumacher P6. Ça promet une très belle course. Et peut-être, peut-être les premiers points du pilote allemand. Le lendemain, pour notre plus grande déception, la course sera sous temps sec. Bon, on peut peut-être quand même espérer voir une belle course. On aura un départ plutôt calme. Les deux premiers virages se passent plutôt tranquillement. On n'a pas beaucoup de contacts. À part le contact entre Magnussen et Lewis Hamilton qui ruine complètement la course du Danois. Mais pour As, vous n'en faites pas, Mick Schumacher est toujours au 8ème. On a des batailles un peu partout. Surtout pour la deuxième place entre Alonso, Sainz et Hamilton. L'Espagnol trouvera la faille sur l'Espagnol. Sainz trouvera la faille sur Alonso. Et on a le premier coup de théâtre de ce Grand Prix qui arrive avec l'abandon du deuxième au championnat. Sergio Perez, victime d'un problème sur sa voiture et qui est obligé d'abandonner. La voiture de sécurité virtuelle sort alors. Et voilà que deux pilotes en profitent. Verstappen et Lewis Hamilton rentrent au stand pour changer leur pneu et avoir un arrêt gratuit. On se retrouve alors avec Sainz qui mène le Grand Prix devant Fernando Alonso. Verstappen et Hamilton remontent petit à petit sur Alonso et Sainz. Et c'est là qu'on a la deuxième intervention de la voiture de sécurité parce qu'on a l'abandon de Schumacher. Moi je suis désolé mais là je ne suis pas quelqu'un de méchant. Je ne vois pas pourquoi est-ce que le sort ça chante comme ça sur moi et sur Mick Schumacher. Ce n'est pas possible. Moi aussi j'ai le droit au bonheur un jour ou l'autre. Il y en a marre. Ça suffit. C'est bon. Stop. J'en ai marre. Cette fois l'Espagnol Carlos Sainz en a profité. Après une trentaine de tours, Leclerc est remonté à la 7ème place. Mais bloc derrière Esteban Ocon. Ferrari s'entend que Leclerc est un peu en difficulté à cause de la vitesse de pointe très élevée de l'Alpine. Il se dit bon on va l'appeler au stand. On va l'aider aussi de notre poche puisqu'il fait un super grand prix. Donc ce serait bête de le gâcher. Évidemment Charles Leclerc rentre au stand. Évidemment l'arrêt est raté. Évidemment Charles Leclerc ressort dans le trafic à la 12ème place derrière des pilotes mais extrêmement lents. Et évidemment il va perdre du temps. J'ai l'impression que je vous fais des résumés toutes les semaines et qu'à chaque fois ça se répète. C'est peut-être pas la canicule qui me fatigue. C'est peut-être Ferrari tout simplement. Et c'est là qu'intervient notre petit moment Nutella du grand prix. Quand tout à coup crash. Non pas de la Tifi alors qu'il était devant son public. Ça aurait été la moindre des choses. Mais bien de Tsunoda en sortant des stands. Une superbe action tout droit dans le mur. Un plaisir pour les yeux. Et c'est l'intervention de la voiture de sécurité qui regroupe tout le monde. C'est une aubaine pour Sainz puisqu'il était devant Verstappen. Il va pouvoir s'arrêter au stand et peut-être ressortir devant Max Verstappen. Alors oui mais non parce qu'on sait que Ferrari, tu vois leur petit moment Nutella du week-end, c'est de gâcher les courses de ses pilotes. Il foire totalement leur arrêt. Carlos Sainz ressort derrière Max Verstappen. Et lors de la relance du grand prix, on a du coup un combat entre Verstappen et Sainz pour la victoire. On a serré les fesses pendant 15 tours. Je peux vous dire que mes fesses actuellement, elles sont aussi bombées que les fesses de Kim Kardashian. Tellement j'espérais que Sainz remporte ce grand prix. Malheureusement, Verstappen a tout simplement fait le travail parfait. Et c'est bien le néerlandais qui remporte sa sixième victoire de la saison devant Carlos Sainz. Et Lewis Hamilton qui remonte enfin sur un podium et qui bat son coéquipier. On a George Russell qui termine quatrième devant Esteban Ocon et Fernando Alonso. Non, 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 Fernando Alonso ne termine pas septième. En effet, il a zigzagué dans la longue ligne droite dans le dernier tour pour défendre sur Valtteri Bottas. Et les commissaires de course n'ont pas vraiment apprécié. Alors ils l'ont pénalisé de cinq secondes, ce qui fait que l'Espagnol termine neuvième. Du coup, le septième, c'est Valtteri Bottas devant son coéquipier Juan Ujo. Et enfin, le point de la dixième place est pour Lance Stroll devant son public. Ah, quel plaisant plaisir de revenir au Canada. Là, ça faisait deux ans qu'on n'avait pas eu une édition sur les circuits Gilles Villeneuve pour cause de Covid. Eh bien, je peux vous dire quand même que ce circuit m'avait manqué. Il y a plein de façons de se battre, de se dépasser, etc. On a vu également un très beau Grand Prix, même s'il n'y a pas eu de dépassement pour la victoire. Il faut dire que les défenses de Verstappen étaient tout bonnement impressionnantes. On a eu également la pluie qui est venue un peu perturber les qualifs et les essais libres. Dommage que Pierre Gasly ait eu son problème de frein parce qu'il aurait pu être beaucoup plus haut. Il n'a pas beaucoup de chance depuis le début de la saison, Pierre. Un peu comme Alonso, il faut le reconnaître. Le prochain Grand Prix sera à Silverstone sur ce qui est tout simplement le premier circuit à avoir accueilli la Formule 1. On espère qu'on aura un très beau Grand Prix. Il y a souvent beaucoup d'usures de pneus. On va voir ce que ça va donner avec les pneus de cette année, les jambes 18 pouces. Si vous êtes friands de ne pas regarder les Grand Prix parce que c'est trop long, mais que vous aimez ce résumé, je vous invite à mettre un pouce bleu. Pour ne pas louper le prochain résumé du Grand Prix de Grande-Bretagne, il faut tout simplement s'abonner et activer la cloche. Parce que sinon, vous risquez de le louper. En commentaire, vous pouvez noter votre pronostic. N'oubliez pas que la dernière fois, pour le Grand Prix du Canada, je vous avais donné Vettel P8. Je me suis bien planté. Mettez en commentaire quels sont vos pronostics. Je pense que Lewis Hamilton va réaliser un très beau Grand Prix chez lui. Silverstone, c'est tout simplement son terrain de jeu. Donc, je le vois au moins faire podium. Si vous aimez voir ma tête, il y a plein de réseaux sociaux, que ce soit Tok Tok, Amsterdam, Gram ou Twitter. Sur Tok Tok, il y a beaucoup d'autres contenus autres que la F1. Donc, je vous invite à me rejoindre là-dessus. Sur Instagram et sur Twitter, c'est beaucoup plus pour vous donner des infos sur la Formule 1. Si vous avez loupé les précédents résumés, si vous voulez un peu rattraper votre retard, et bien, petite liste ici avec les résumés des précédents Grand Prix que je vous invite à aller voir. Je vous mets juste ici d'autres vidéos à voir ou à revoir. Et moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.